Swear ! On se rapproche lentement, mais sûrement des 10 000 abonnés. Et oui, et oui, parce que ce n'est pas le tout de voyager. Il faut quand même, à un moment donné, fructifier l'argent de YouTube. Fructifier avec Rust aujourd'hui pour la prévue de l'UFC 40-1 absolument monstrueux. On va commencer par le main event. Et puis, on va finir par Nate Diaz parce que voilà, on est un petit peu taquin. Donc, le main event, Stipe Miocic versus Daniel Kormé, DC No. 2. A la base, l'UFC voulait faire Daniel Kormé contre Brock Lesnar pour un money fight pour DC pour qu'il puisse ensuite partir à la retraite avec pocket full of cash. Mais finalement, il va partir quand même avec pas mal d'argent. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer après le combat, mais il va être bien payé avec un combat qui est extrêmement incertain au niveau des enjeux parce que mon cher Rust, certes, Miocic a perdu par KO lors du premier combat, mais ce combat a été extrêmement disputé jusqu'à cette frappe de DC qui a d'ailleurs parfaitement géré. « Alors, mon cher Rust, je ne vais pas y aller par quatre chemins. » Non. « Comment va se dérouler ce combat ? » Difficile à dire, mais c'est impossible que ça se déroule de la même manière que le précédent. Il y a plein de raisons, mais en fait, je l'ai re-regardé ce matin, le combat. Bon, déjà, premièrement, il y a un truc que j'avais oublié. Le Hypo, pour moi, il a tout changé. Je le dis, ça a tout changé. C'est honteux, c'est honteux ce qu'il a fait. En plus, c'est un espèce de flying Hypo, un espèce de truc à la hip-man. C'est du n'importe quoi. Et même avant ça, en fait, j'ai re-regardé le combat et j'avoue que, je ne sais pas pourquoi, ça m'était sorti de la tête. Pendant tout l'ensemble des 4 minutes et 30 secondes, j'étais en mode « Mais arrête ! Arrête ! » « C'est chiant, arrête ! » Il est comme ça, genre comme ça. C'est insupportable. Alors après, il a une défense qui est un peu spéciale parce que, comme il ne vient pas traditionnellement d'un sport pied-point, il avait une manière très spéciale de rouler un peu avec les coups de manière, clairement, on va dire, peu académique. Mais bon, ça marche. Il n'en prenait pas des flushs que certaines quand Miocic arrivait à mettre les combos. Mais voilà, il arrivait à peu près à se défendre en anglaise, en clinch. Clairement, on sentait que Miocic, il n'avait pas à pâlir. Il était aussi fort. En plus, il était plus grand. Et généralement, il arrivait à avoir les underhooks. Honnêtement… Dès la première, c'était quoi ? Dès la première minute où, justement, Cormier tente ce premier échange en appling, tu as cette espèce de stop où tu te dis « Ah oui, d'accord. » « D'accord, ça ne va pas se passer comme d'habitude. » Oui, exactement. Et en fait, non seulement ça ne se passe pas comme d'habitude, mais au crédit de Cormier, OK, il a une défense en anglaise peu académique, mais qui marche un petit peu. Mais en plus, il arrivait à rendre des coups à Miocic. La différence, c'est que je sentais, personnellement, c'est une impression que j'avais, que Miocic a eu un peu de mal à s'adapter au style très étrange de Cormier debout, mais qu'il commençait à choper le rythme. Et au moment où Cormier a fait la spéciale d'An Anderson, Shogun Rua, et en sortie de clinch, il a enclenché la pointe en diamant sur le menton. Avant ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une inertie qui commençait à se faire pour Miocic, qu'il trouvait son rythme, il trouvait sa distance, il arrivait à placer les bons enchaînements, il arrivait à choper le rythme de Cormier. Et ce high-pock qui a complètement cassé ce mouvement, j'ai trouvé en tout cas… Non, complètement, mais surtout que tu vois, c'est quoi ? C'est deux minutes avant, tu as justement déjà un premier échange en clinch, avec Cormier qui tente cette droite en sortie de clinch. Et donc après, tu vois, et elle ne passe pas du tout, parce que justement, Miocic, tu sais, elle esquive parce qu'il est au full de ses capacités. Ensuite, je pense qu'il a travaillé ça, comme il l'a dit, mais c'est vrai que le high-pock qui est exactement sur cet œil-là, exactement au même endroit, et où tu vois que juste après cet high-pock, c'est là aussi que Miocic se fait toucher debout, et ensuite, il se le prend parce que tout simplement, il ne peut pas le voir. C'est vrai que pour moi, c'est marrant parce que nous, on en a parlé pas mal dans le podcast et tout, mais ça a été, par Miocic, par Cormier, par l'UFC, enfin par tout le monde, ça a été complètement exclu du résultat. Alors pour moi, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses pour moi aussi, et c'est même étonnant que pendant les interviews, mais de la même manière que moi, je l'avais oublié, je ne sais pas pour toi, même dans les interviews, Miocic n'en parle pas, Cormier n'en parle pas, personne ne l'amène sur le tapis, alors que vraiment, c'était énorme comme faute, comme triche, il l'a fait pendant tout le combat, et c'est ce qui en a changé l'issue, et personne n'en parle. Alors maintenant, si on doit se projeter sur ce combat-là, alors ça dépend, parce que bon, premièrement, évidemment, les deux auront fait des ajustements pour Cormier et pour Miocic, forcément, le gameplay ne peut pas être le même que celui qu'il y avait avant. La différence, c'est que maintenant, je pense qu'il n'y aura pas cet élément de surprise qu'a amené Cormier avec cette triche absolument immonde. C'est-à-dire qu'il va être prêt à tout, Miocic, mais vraiment à tout. Il va être prêt à tout, et il va aussi être prêt à, je pense, si jamais Cormier revient avec cette défense d'anglaise un peu étrange où il fait des énormes mouvements de buste avec les bras comme ça, je pense que Miocic va trouver les déplacements qu'il faut, il les aura travaillés, les déplacements, les angles qu'il faut pour ne plus se laisser surprendre et ne plus se laisser un peu étourdir par ce genre de choses. Personnellement, même si Cormier est un incroyable combattant, probablement un des meilleurs de tous les temps, je pense que Miocic aura fait les ajustements et je le vois mal être dépassé et ou surpris dans aucun domaine que ce soit pour ce combat-là. Entièrement d'accord, mais moi je pense, de toute façon, pour le premier combat, on avait donné Miocic gagnant et c'est ce qui se passait jusqu'à ce cas où finalement que d'ailleurs Cormier a parfaitement joué le coup et là je pense que ça va être vraiment ça parce que c'est un peu dur pour Cormier mais on va dire un problème chez Miocic au niveau de la sortie de Kling, c'était un peu son espèce, un peu comme quand John Jones lors du Cormier 2, s'est dit, c'est vrai que Cormier, on avait vu une faille chez lui, c'est qu'il ne défendait pas les high kicks. C'est un peu le truc, tu ne peux utiliser qu'une seule fois en combat parce que tu sais, quand tu auras la range, le gars va être forcément prêt à ça. Donc là pour Cormier, ça limite quand même extrêmement le champ des possibles parce qu'il l'a vu lors du premier combat, jusqu'à ce moment-là, c'était très très chaud pour lui et donc là tu as un Miocic, ça fait un an qu'il ne pense qu'à ça, qu'il va être prêt comme tu l'as dit mais comme jamais. Moi pour moi, la seule chose qui peut faire que ça tourne en faveur de Cormier, c'est que Miocic, ça c'est une des grosses interrogations, c'est à quel point est-ce que Francis a effectivement atteint son menton et est-ce qu'il n'a plus cette capacité à encaisser les coups ? Pour moi, c'est la seule chose qui pourrait faire que Cormier puisse le battre mais sinon je vois vraiment Miocic sortir un super game plan, ne pas à aucun moment être dépassé par Cormier et finalement réussir en fait à empêcher Cormier d'installer le combat dans la lutte et dicter finalement le combat et à tout simplement l'allumer debout et à faire une petite décision tranquille. Je pense moi que c'est ce qui va se passer, j'ai quand même du mal à voir Miocic terminer Cormier. Ouais, moi aussi. Moi aussi, après, je me dis pourquoi pas. Enfin honnêtement, c'est en synchrone, on le répète. Ce serait fou. Ce serait fou, mais je pense que Miocic le peut. Miocic, et bon, KO, KO flush, ça m'étonnerait, genre interrupteur, ça m'étonnerait, mais je vois bien Miocic, après genre 4 rounds de barrage, de barrage, de barrage de coups, pas faire abandonner Cormier parce que ça, c'est chaud, c'est quasi impossible, mais vraiment le mener dans ses retranchements où il, ok, enfin là, j'en peux plus un peu à la Dos Santos-Velasquez, le 3. Mais effectivement, il y a aussi une inconnue et tu as raison, c'est vrai de le souligner, c'est que on ne sait pas à quel point le menton a été atteint parce qu'il y a eu les guerres contre Dos Santos, il y a eu la guerre contre Nganou et il y a eu ensuite le KO contre Cormier. On n'a plus forcément, on n'a plus les garanties qu'on avait avant sur le menton de Miocic et effectivement, ça peut carrément avoir son importance, donc à voir. Et donc, mon cher host, place au pronostic. Ouais. Pour moi, pour moi, donc victoire de Miocic et et je vois bien un finish, quatrième round, Grand and Pound, je vois bien un finish. Oh, Lord of mercy. Ce serait fou, ce serait fou et j'espère, j'espère aussi, mais je vois, je vois bien, décision unanime de Miocic parce que quand même, quand même, ce serait bien. Je vois dans tous les cas une victoire de Miocic, décision unanime et ensuite, est-ce que tu, moi j'espère que Miocic aura droit à ce combat contre John Jones. Enfin, tu vois qu'il va un peu mériter parce que là, s'il gagne contre Cormier, clairement, plus personne ne va pouvoir le clasher en mode c'est pas le plus grand heavyweight UFC de tous les temps. Là, ça y est, il aura effacé sa défaite. Donc, tu vois, que ce soit un combat revanche contre Francis ou un combat contre John Jones, j'espère, tu vois, qu'ils feront la promotion suffisante pour lui. Bah, moi je pense que malheureusement, même s'il gagne contre Cormier, ça restera Miocic, c'est-à-dire que on l'apprécie, mais c'est un mec qui est quasi invendable. C'est-à-dire qu'il est très très bon et effectivement, c'est peut-être le meilleur combattant que l'UFC ait vu en poids lourd, peut-être, et pourtant, par la manière dont il l'est en dehors de la cage et dont il se vend, en fait, le problème, c'est que l'UFC, je pense, n'a vraiment aucun intérêt financier avec Miocic. oui, de toute façon, ce qui compte, c'est les performances sportives. Donc, s'il bat et de façon très claire et dans tous les domaines et qu'il écrase Daniel Cormier, bon, on était déjà sur la pente, mais effectivement, là, ça devient top 2, top 3 sûr et certain plus grands combattants heavyweight de tous les temps en MMA. Donc, ce sera déjà ça. Après, par contre, qu'est-ce que tu as dans le futur ? J'avoue que là, il n'y a plus grand monde. on ne sait pas. On suivra ça avec attention. Guillaume ASMR est de retour. Bon, maintenant, on va faire place au co-main event avec Polo Costa Boracinha contre Yoel Romero, les deux personnalités que nous adorons. On avait fait un épisode spécial sur Polo Costa puisqu'il devait affronter en fait notre cher Yoel Romero en mars dernier. D'abord, c'était à l'UFC 227 à New York en novembre. Ensuite, ça devait être à l'UFC Brooklyn en ESPN Plus, le premier à Brooklyn. Ça ne s'est pas fait. Ensuite, ça devait être en mars. Ça ne s'est pas fait non plus puisque notre cher Polo Costa était suspendu et là, maintenant, les deux sont de retour, sont en forme. C'est un combat qui est un peu sous les radars pour l'instant puisque écrasé par les deux méga-chocs mais quand même pour la catégorie middleweight, c'est super puisqu'on a d'un côté Polo Costa qui représente la next-gen. Je crois qu'il est classé numéro 8, un vaincu que définit chez l'UFC et de l'autre côté, Yoel Romero qui est virtuellement vaincu pour la sueur puisqu'il a perdu deux fois contre Whittaker lors de combats extrêmement, on va dire, serrés. Le premier, on accorde la victoire à Whittaker. Le deuxième, par contre, de knockdown, il a complètement déchiré l'Australien mais c'est vrai qu'on le compte de hockey au nombre de rounds. D'accord, il a perdu. Bref, il reste sur deux défaites contre Whittaker mais là, il a pris un petit peu plus d'un an de pause pour faire sa télé-réalité puis aussi, quand même, on a plus de 40 piges sur Yves Igor et après tout ça et là, ça y est, il revient, les deux mecs ne s'aiment pas. Bref, c'est un combat qui est en plus, en plus, ensuite je laisse Rust faire monter un petit peu plus sa sauce en trois rounds. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucune crainte avec le cardio de ces deux mastodontes. Mastodontes, alors, écoute, avant de faire monter le catch-up, je vais d'abord faire déborder tout le monde. C'est le fait que, tu le disais juste avant, ça fait flipper, on n'a aucune garantie en fait là. Il y a des interviews de tout le monde et tout le monde parle des combats Petit Diaz et Miotis Cormier, c'est génial, il y a des interviews sur ESPN, tout le monde tweet, littéralement, pas un mot sur le combat Romero-Costa, ni de Romero, ni de Costa, ni des médias. Ça commence, ça pue le sapin un peu quand même. Bon, on verra, je ne vais pas jouer les cassandres et porter la shkoumoune à tout le monde, mais voilà, c'est, attendons voir, si ça se fait, si ça se fait, alors là, ça va être un cadeau du ciel. Parce que, bon, on ne présente plus Yoel Romero, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un mec qui est littéralement sur cette planète pour faire du MMA, c'est un des rares, on en parle souvent, qui a le MMA dans le sang, il vient de la lutte, c'est un lutteur d'exception, on parle d'un des meilleurs lutteurs, déjà de Cuba, de tous les temps, enfin le mec, c'est un monstre, absolument un monstre en lutte avant d'arriver au MMA, il arrive au MMA et il met KO tout le monde et il est capable de passer de n'importe quelle discipline à l'autre comme s'il le faisait depuis qu'il était gosse, littéralement, c'est dans son ADN de faire du MMA, il n'est pas un bon boxeur, à côté de ça, un bon lutteur, à côté de ça, du juge, il fait tout en même temps comme personne n'arrive à le faire, c'est extraordinaire et en plus de ça, quand tu combats Romero, c'est, comment dire, c'est Whittaker qui le disait, en fait, tu combats un homme en fer, en fait, c'est-à-dire que il n'est pas, c'est pas normal, c'est comme si tu tapais dans un putain de gigot dans Rocky, tu vois, le truc ne bouge pas en fait, c'est un monstre, c'est terrifiant, quand tu combats Romero, c'est comme quand tu combats Tony Ferguson, tu sais que tu en ressortiras avec un oeil en moins, les chicots comme du piano et etc., c'est terrifiant, c'est terrifiant de combattre Romero à toutes les distances, dans toutes les disciplines, c'est la mort. À côté de ça, on a la nouvelle garde avec Paolo Costa, enfin, le mec arrive à l'UFC, il déboîte absolument tout le monde, mais vraiment tout le monde, il prend tous les combats, déjà, pour prendre le combat contre Romero, il faut être sur un autre plan. Oui, parce que c'est lui qui le voulait en plus et ça, franchement, respect, parce que... Énorme respect, personne ne veut Romero personne ne demande Romero, normalement, ça n'existe pas, c'est comme Anthony Johnson, c'est... Voilà, il faut être champion ou légende pour demander des gars comme ça. Visiblement, il se situe sur ce plan dimensionnel, en tout cas, c'est ce qu'il recherche à montrer et on va voir ce que ça donne. Il a un style qui est agressif, il est très bon en anglaise et en enchaînement, il a des kicks qui sont énormes, des middle qui sont vraiment... à décapiter des veaux, c'est terrifiant. Cela dit, j'ai maté les combats, je me suis refait une petite ressuscée des deux. Pour moi, il faut qu'on se calme un petit peu. Pour moi, il faut qu'on se calme un petit peu. Moi aussi. Surtout le combat contre Riaul. Ce combat contre Riaul, c'était dur parce qu'on en avait parlé, si c'était quelqu'un d'autre qui est Riaul donc un petit peu plus solide mentalement, on va dire, je pense que ça serait très mal terminé pour lui et là, c'est aussi dur mais c'est Yoel Romero en trois rounds. C'est impossible. Non seulement, c'est chaud sur trois rounds mais en plus de ça, stylistiquement, je n'ai pas confiance du tout mais vraiment pas du tout. Yoel Romero, si tu es agressif et que tu as une prédominante anglaise et pas forcément de menaces de takedown ou quoi que ce soit, il va faire ses trucs chelous où il fait sa défense wing choune à la foreman. tu peux essayer de lui mettre des low kicks mais il va réussir à te timer et à t'envoyer une droite à réveiller un mort. Il va se mettre dans un espèce de faux rythme où il ne va pas arrêter coup et il va revenir de temps en temps avec un truc qui te fait te demander « attends, mais qu'est-ce que je viens de me prendre ? » Je ne pense pas pour faire très simple que Polo Costa soit suffisamment technique pour réellement faire peur à Romero. Pour faire peur à Romero, il faut tout en même temps. Il faut être extrêmement fort mentalement. Costa a l'air d'être dedans. Il faut être surpuissant. Costa a l'air d'être dedans. Et il faut être extrêmement technique. Il faut savoir gérer les distances. Il faut savoir gérer le rythme. Il faut savoir être extrêmement divers dans les attaques pour maintenir constamment Romero, soit à distance, soit réussir à gérer quand tu es en clinch ou quoi que ce soit ou te relever directement quand tu es au sol. Je ne pense pas que Costa ait tout ce qu'il faut parce que je pense qu'il ne résistera pas si Romero veut le mettre au sol. Je pense qu'il ne sera pas aussi efficace en clinch. C'est vrai qu'avec Romero, pour lui, c'est un peu jackpot parce que les derniers combats que ce soit Luc Rocco ou on va dire Whittaker, il était obligé quelque part d'abandonner sa lutte s'il voulait dominer. À chaque fois, on l'a vu, il a effectivement dominé ces combats-là. Alors que là, pour lui, c'est un peu full package. Il peut emmener quelque part le combat là où il le veut. Le problème, c'est vrai que, pour le Costa, c'est vrai qu'on avait parlé de son sol qui était quand même, il a taffé là-dessus, mais c'est vrai que, pour l'instant, à l'UFC, il n'a pas eu de combat contre un mec. Il a battu Johnny Hendricks, mais un Johnny Hendricks qui est rincé. Il n'a pas battu ce mec qui nous permet à nous de dire « Ah, effectivement, il a passé ce test au niveau des lutteurs. » Et là, je pense que Romero, il est arrivé avec ce combat-là en disant « J'ai trois rounds, je peux faire exactement ce que je veux. » Et c'est tout que même dans le style de Polo Costa, comme tu l'as dit, pour l'instant, il n'a pas eu à battre des adversaires où tu avais un gars qui lui mettait une pression folle, un gars qui ne le laissait pas respirer. C'était à chaque fois, on ne va pas dire que c'était des cadeaux pour l'UFC, mais c'était des match-up on peut dire favorables. Il y a eu celui contre Raul qui était compliqué, mais au début, Raul a réussi à mettre vraiment en difficulté Costa jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à activer cette deuxième, on va dire, vitesse de « Maintenant, je passe en mode tueur et je finis Polo Costa et c'est là que Polo Costa en a profité. » Donc c'est vrai que là, ça s'annonce très, très, très compliqué pour lui. Ça s'annonce super chaud et puis même si, alors on sait que Polo Costa s'entraîne avec Eric Albarassine qui est le coach d'Henri Cerrudo quand même. Depuis peu en plus. Depuis peu, mais malgré tout, d'après ce que disait Eric Albarassine et je crois qu'on en parlait d'ailleurs dans notre vidéo, même si évidemment les entraîneurs disent ça à propos de leurs combattants, ils ne le disent pas gratos non plus et quand Eric Albarassine dit que Polo Costa est vraiment un surdoué, mais vraiment un surdoué et qu'il apprend tout comme ça, avec une facilité déconcertante, eh bien, si Eric Albarassine dit ça à propos de la lutte de Polo Costa, parce qu'il disait ça à propos de sa lutte, on peut avoir des espoirs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a à avoir une bonne lutte et il y a à avoir la lutte de Romero parce qu'on a vu, par exemple, Chris Whiteman qui, il me semble, all-américaine en lutte, à vraiment un niveau national de lutte et aux Etats-Unis, quand même, on parle et quand Romero décide, bon, les gens, ils le mettent au sol, eh bien, il le met au sol, littéralement, sans difficulté, en fait. Surtout qu'il fait un bon combat, quand même, Chris Whiteman, c'est juste qu'à un moment donné, on a vu un différentiel de puissance. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, il gérait très bien et tu as eu un moment où tu as fait, ah oui, ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. En gros, tu vois, il y a une vitesse d'écart quand il passe derrière dans son dos et que tu as Whiteman, oh merde, oui, ça, c'était pas prévu. Ouais, c'est ça, c'est là où il est terrifiant, Romero, c'est que, tu as l'impression que c'est un peu un, je ne sais pas, un Rain Man, tu vois, du MMA, c'est-à-dire que le mec, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse, c'est vraiment comme dans Rain Man, tu vois, il fait ses trucs, il joue avec ses crottes de nez, il en met une sur sa feuille de cours, machin, et à un moment donné, il décide de résoudre un problème qui est genre millénaire, tu vois, et poum, il y arrive. Eh bien, tu as l'impression que c'est un peu ça, c'est pas ce qui se passe dans Rain Man, là, je remercie, mais là, c'est un peu pareil avec Romero, tu as vraiment cette impression de, je joue, je m'amuse, je regarde, j'adore être là, c'est super, et au moment où il se dit, allez tiens, je vais essayer, je vais essayer ça, on va voir, et en fait, ça marche toujours, et le mec arrive à dépasser en vitesse, en intelligence de combat, en puissance, en rapidité, en tout, en l'espace de deux secondes, et généralement, il les finit, et quand il ne les finit pas, enfin en gros, les mecs ne sont plus les mêmes la seconde d'après, tu vois, c'est pour ça que c'est un monstre, et que profitons du fait d'avoir Romero encore là comme actif, vraiment, il n'y en a pas des comme ça, des gens comme ça, des athlètes comme ça, il n'y en a pas, et je pense que ce sera trop, beaucoup trop, pour Polo Costa, pour le jeune Polo Costa, et la marche, je pense, est un peu haute, il peut nous surprendre, mais là, j'ai du mal à voir. Alors, place au pronostic, pronostic, tiens-toi d'abord, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, moi, je vais dire, Yoel Romero, KO, deuxième round, Yoel Romero, KO, deuxième round, je pense que, le premier round, ça va être un peu, Polo Costa, qui va se rendre compte que, ah oui, d'accord, d'accord, c'est ce qui se passe, et, non, mais vraiment, je pense que ça va être ça, et deuxième round, il va se faire exploser, mais vraiment, littéralement, sur une explosion de Romero, et sachant que, je pense, à mon avis, que ça va être bien, parce que, on va voir un Romero, je pense qu'on va voir un Romero, à mon avis, ça va être potentiellement, je pense, le meilleur Romero qu'on ait vu, du fait du match-up, tu vois, dans le sens où, il n'aura absolument pas soucié du cardio, parce qu'il tombe sur un mec, qui est, on va dire, au niveau morphotype, comme lui, donc un gars qui n'a pas cette capacité, à vraiment rester en mode, à 120% pendant tout le combat, et en plus, je pense que, tu vois, Polo Boracchnia, ne va pas vouloir non plus faire, lui mettre une pression dingue, parce qu'il va avoir un petit peu peur de ça aussi, donc ça va être, avec Polo Boracchnia, qui va faire 2-3 explosions, il va faire, ah merde, d'accord, ça ne marche pas, et deuxièmement, au moment, il va faire, ok, bon, maintenant, on accélère, et game over, et je pense que, à mon avis, il n'aura même pas à se servir de salut, je pense, tu vois, tu auras peut-être 2-3 fins de takedown, mais je pense que même, il ne va pas s'en servir, tu vois, ça va juste servir d'appareil de dissuasion, et puis voilà. Ben, j'ai un peu, j'ai un peu le même pressentiment, et j'ai peur que, voilà, premier round, Costa face du Costa, avec une pression qu'il va essayer de mettre à Romero, il va essayer de lui caler quelques enchaînements d'anglaise, Romero va s'en sortir, s'en trop forcer, de temps en temps, en ayant des petits éclairs, genre où il sort de nulle part, et il fait peur à Costa, et vraiment, sans forcer, je pense qu'on va avoir un premier round, sans forcer de Romero, et au deuxième, ou au troisième, je vais dire troisième, une explosion qui ne pardonnera pas, et ce sera le chaos. J'ai du mal à voir Costa résister pendant trois rounds. Oui, non, complètement, mais surtout que pour moi, pour que Costa s'impose, je suis à me dire si tu es d'accord là-dessus, attention, c'est des fois qu'il s'impose par décision, et je vois très mal s'imposer par décision, c'est parce que ça voudra dire qu'il aura dicté le combat à Romero, et pour dicter le combat à Romero, quand tu t'appelles, Polo Costa, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, je ne vois pas capable justement d'esquiver tous les takedowns, si Romero se dit à un moment donné, ok, ça ne fonctionne pas, et je ne vois pas non plus être capable de l'allumer debout aussi, et de le faire reculer en continu. c'est vrai qu'il doit mettre Romero KO, et là quand même, ça me paraît assez compliqué. En fait, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, parce que, à la limite, je serais plutôt d'avis de dire que, s'il y en a un qui dicte le combat, ce sera probablement Costa, dans le sens où c'est lui qui va initier les actions, c'est lui qui va mettre la pression, c'est lui qui va se lancer dans les enchaînements, etc. Donc, je pense que s'il y en a un qui dicte le combat, ce sera sûrement Costa. La différence, c'est que, c'est vrai, Romero, il va te mettre dans un faux rythme, il va te laisser faire ton truc, il va essayer de t'endormir, ce n'est pas lui qui va lancer, qui va te mettre la pression, qui va t'appuyer, etc. Mais, sauf que, ouais, ce n'est pas lui qui dictera le combat, je pense, Romero, mais, voilà, il y a un moment donné, où il va exploser, je me répète, mais, et je ne pense pas que ça pardonnera, ouais. Allez, allez, et maintenant, place au comment, il est fait ! Trois ans plus tard, ladies and gentlemen, il est de retour, l'enfant de Stockton 8, c'est donc qu'il affronte Anthony Pettis, dans le comment, main event qui est 4000 fois plus attendu que le main event, parce que, attention, ça promet, c'est extrêmement difficile de savoir qui va s'imposer, parce que d'un côté, on a Pettis avec ses kicks, avec sa créativité, et puis je pense qu'il y a ce côté, il sait quel game plan mettre en place pour battre Nate Diaz, et de son côté, Nate Diaz, qui sait aussi que Pettis a extrêmement mal avec les boxers, les combattants, qui mettent énormément de pression, sur leurs adversaires, donc voilà, donc énormément d'inconnitures, bien celui qui arrivera à prédire l'issue du choc, mon cher Rust, à vous ! Eh ben, on ne peut rien prédire, en revanche, c'est vrai que, déjà, premièrement, évidemment, c'est le combat que j'attends, Nate Diaz, littéralement, c'est le retour du Messi, c'est... Mais oui, allez voir l'interview de 40 minutes avec Brett Okamoto, parce qu'on retrouve le vintage Nate Diaz old school, avec... Il parle, et il parle, et de temps en temps, en fait, il regarde ses pompes, et il parle à ses potes en dehors de la caméra, Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, mais je reviens, mais en disant des trucs hyper intéressants de temps en temps, et c'est un personnage, c'est vraiment, c'est un personnage de comics, Nate Diaz, il revient, qu'est-ce que ça fait du bien, et il revient en plus, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une résurgence, une espèce de truc de old school en ce moment, avec les Max Holloway, avec les Mas Vidal, on a des mecs à l'ancienne qui reviennent, des mecs qui reviennent pour vraiment combattre, et pas pour gagner à la vie, à la décision. Dans le comportement, j'explique un Rust, dans le comportement, parce que oui, Max Holloway n'est pas vieux, ne vous jetez pas sur les commentaires. Oh, mais je t'ai dit que Max Holloway, c'est un référent. T'as bien fait, t'as bien fait, mais on fait de le dire, effectivement. Old school, là-dedans, old school dans le sens, on vient, et on vient pas pour gagner au point, on vient pour montrer qu'on est supérieur à l'adversaire, pour le finir, parce que c'est ça, et voilà, et qu'est-ce que ça manque, donc ça fait du bien, on a des mecs qui reviennent, et là, tu peux pas incarner plus, ce old school que les frères Diaz, et que Nate Diaz, donc qui revient là, et bon, alors stylistiquement, j'ai un peu peur pour Nate Diaz, je vais pas te le cacher, parce que j'ai re-regardé le combat contre Rafael Dosanjo, ce qui est vraiment le moment où là, tout le monde s'est dit, bon, ok, c'est comme ça que tu le bats en fait. Après, il était blessé, après notre petit bonhomme, il était blessé, il était blessé, néanmoins, tu, effectivement, même, c'est vrai qu'il était blessé, mais, c'était tellement, c'est tellement le game plan parfait, c'est-à-dire que Dosanjo faisait énormément latéraux, et tout le temps, en allant vers la gauche, donc, pour obliger Nate Diaz à se remettre, à se remettre correctement en face de Dosanjo, et au moment où Nate Diaz se remettait en face, boum, le low kick, le low kick sanction. Surtout qu'on a vu que McGregor avait appliqué ça lors de la revanche, avec succès. C'est le fil rouge, et, voilà, beaucoup de mouvements latéraux, beaucoup de feintes, etc., tout en kick, parce que c'est vrai qu'il est vraiment compliqué à gérer Nate Diaz, parce que, il y a, normalement, tu as la distance d'anglaise, tu as la distance de kick, après, tu as le clinch, et tu as la mise au sol, théoriquement, c'est ça. Le problème, c'est que Nate Diaz, il est vraiment, vraiment, vraiment chaud à gérer, parce que sa distance à lui d'anglaise, vu qu'il est extrêmement long, et qu'en plus, il overextend sur tous ses coups, parce qu'il est extrêmement, il est très appuyé sur sa jambe avant, et bien, il a une anglaise qui est entre l'anglaise et la distance de kick des gens traditionnels, avec cette allonge-là, c'est super bizarre. Du coup, il est vraiment, vraiment compliqué à appréhender, mais, si tu appliques ce qu'a fait Dosanjos et, Raphaël Pettis, et, putain, pas Dominique Pettis non plus, Anthony Pettis, putain, et, Anthony Pettis, la raison pour laquelle tout le monde dit que c'est un foutu ninja, et pour laquelle il a été champion autant, c'est qu'il a un style qui est certes flashy, mais il a des fondamentaux de dingue, et, non seulement il a des fondamentaux de dingue, mais en plus de ça, il est capable de vraiment faire tous les styles, et, on l'a vu, contre Wonder Boy Thompson, il peut prendre un style genre vintage, tranquille, Muay Thai, vraiment bien posé sur ses deux jambes, boum, et low kick, et low kick, et après on te surprend, il peut avoir des styles extrêmement mobiles, il peut tout faire, et, et je pense que s'il prend un peu ce fil rouge de Raphaël de Sanchez, de beaucoup de mouvements latéraux, des fins, des in and out, etc., je pense, je pense que, que Pettis peut dominer Ned Diaz, et le battre, et c'est plutôt comme ça que je pense que ça va se passer. Surtout qu'en plus, moi je suis assez content de ça, c'est qu'on a un vrai retour d'Anthony Pettis, même s'il est toujours en mode, il enchaîne, victoire des fêtes, mais là, depuis on va dire qu'il a retrouvé, je pense, une certaine motivation, il a retrouvé sa bonne catégorie de poids, contre Michael Kessa, on s'attendait au pire pour lui, il réussit à finir Kessa par soumission, avec un super combat, super game plan, contre Ferguson, il perd, mais il perd contre Tony Ferguson, donc est-ce qu'on peut lui reprocher ça, surtout qu'il fait un superbe combat contre Ferguson, donc à un moment donné, c'est un peu, c'est le genre de défaite, ou comme contre Cowboy, qui a perdu contre Ferguson, on ne peut pas en vouloir un mec de perdre contre Ferguson, et ensuite, sa victoire contre notre ami Wonderboy, après un super game plan, là encore, fait avec son coach, où il réussit à finir Wonderboy, mais c'est un KO de l'espace, tout simplement, voilà, là, il est vraiment en pleine bourre, il combat en Welterweight, les deux, là, c'est un combat en Welterweight, donc ils n'ont pas soucié du weight cutting, c'est vraiment, enfin, on va dire qu'ils sont dans les conditions, les meilleures conditions optimales pour eux, donc c'est vraiment superbe, et comme tu dis, je vois également avec les armes de Pétis, et tout ce qu'on, le précédent fixé par RDA, enfin, RDA, RDA, pardon, pardon, ah oui, et d'ailleurs, la dernière fois, oui, TKO MMA, TKO MMA, pourquoi est-ce que ça a changé ? Parce que c'est une organisation québécoise, donc pour nos amis québécois, on est passé de TKO MMA à TKO MMA, pour effectivement respecter cette organisation, voilà. Bien, donc pour finir, donc sur notre cher Anthony Pétis, c'est vrai qu'au niveau des armes, au niveau du plan de jeu, ça fait quand même énormément pour Ned Diaz, pour réussir à, on va dire, à lutter contre ça, parce qu'au niveau des armes, si vous voulez prendre un mec parfait pour réussir à battre Ned Diaz, il répond un petit peu à sa Pétis, sachant qu'en plus, pour ceux qui se disent, ouais, mais Ned Diaz a un très bon judicio, et tout ça, au sol, un Pétis, il n'est pas trop réputé là-dessus, mais il est très, très, très bon également. Donc c'est vrai que ça s'annonce compliqué pour Ned Diaz, et en plus, c'est un combat en trois armes, donc là aussi, pour Ned Diaz, c'est pas fort. Pour un Pétis qui n'est pas connu pour le cardio, alors que Ned Diaz, il fait des triathlons, vous le savez sûrement, là, il ne pourra pas jouer là-dessus non plus. Ouais, donc ça fait, ça fait, ça fait beaucoup de, beaucoup de trucs, un peu, qui se mettent contre Ned Diaz. Le seul, peut-être, avantage, à la limite, que je peux voir, c'est Pétis, c'est un champion, un ancien champion, et il n'y a absolument aucun doute sur sa force mentale, mais, je pense que si un mec peut faire plier, alors c'est trois roues, donc c'est chaud, mais si un mec peut faire plier Pétis, je pense que c'est Ned Diaz. Alors, il faudra vraiment qu'il arrive à le dominer, à le mettre en difficulté, à le faire douter, ce qui n'est pas évident du tout, mais, de la même manière que Pétis, alors, bon, il a perdu contre Tony Ferguson, parce qu'il s'est pété la main, quand même, mais, il a quand même, je ne sais pas, c'est parce qu'il était ouvert, c'est parce que, le combat était arrêté pour ça, parce qu'il avait une, je crois qu'il était ouvert au niveau de l'arcade, enfin, c'était un truc assez vieux. Ouais, il y a tout qui était en train de, mais, clairement, il est revenu dans son coin, en disant à Ducrofus, bon, j'ai la main pétée, et ça va être compliqué de continuer, tu vois, et, je me dis que, potentiellement, si Ned Diaz arrive à vraiment, vraiment le mettre en difficulté, peut-être qu'il peut le faire, plier, je ne sais pas, mais, c'est une possibilité, un peu, la Donald Zerronay, après, c'est vraiment un mince espoir, parce que, ça reste quand même Anthony Pettis, c'est en trois rounds, effectivement, donc, si c'était en cinq, j'aurais peut-être été un tout petit peu plus confiant, pour ça, mais là, ouais, je, après, il pourrait se laisser enfermer, moi, je me dis, tu vois, éventuellement, avec tout le bad blob qu'il y a, on sait, bah, Pettis respecte très bien les game plans, mais c'est vrai qu'en dehors de la cage, ce n'est pas non plus le gars qui va vous frapper par son intelligence, je, bah, je ne dis pas ça pour être spécial, mais c'est vrai, on est d'accord, ce n'est pas le gars où on se dit, c'est effectivement le mastermind, c'est un gars qui a l'air d'appliquer à merveille les stratégies de son coach, mais après, on ne se dit pas, effectivement, c'est le mec, bah, quand vous voyez ses interventions, vous ne vous dites pas, c'est lui qui arrive à lire tout ce qui se passe, enfin, ce n'est pas un Daniel Cormier qui va vous décortiquer tel ou tel gars, donc après, je me dis, avec ce bad blood, on va dire, cette rivalité qu'il y a avec Nate Diaz, il pourrait peut-être, tu vois, se laisser enfermer et dire, ok, j'ai envie de boxer, on place les kicks et tout, tu as Nate Diaz qui arrive peut-être à le clipper, tu vois, à le faire un petit peu reculer, il lui met 2-3 Stockton Slap, il commence à se foutre de sa gueule, et là, peut-être éventuellement que Pettis, il essaye de répondre et de partir un peu à la guerre, bah, comme ce qui s'est passé, mené en compte Ferguson, c'est, je crois, le deuxième rang, ça a commencé à être un petit peu le bordel, parce qu'après avoir réussi à clipper Ferguson, à passer à ça de le finir, comme quasiment tous les combats de Ferguson, il s'est un petit peu laissé emporter, tu sais, t'as le public qui devenait un peu fou et tout, donc on a commencé à voir le Pettis un peu chien fou, qui tentait des spinnings sans vraiment aucune raison, tu vois, donc éventuellement ça peut être ça, mais sinon je pense que s'il respecte le game plan, et qu'il applique la recette, ça sera appliqué contre Nate Diaz, donc mon cher Rust, place à votre pronostic, bah du coup, moi je mets Anthony Pettis par décision, et bien, et bien je dis également ça, oui Anthony Pettis par décision, parce que bon, on va pas quand même commencer à le dire, on va faire des chaos, parce que respectons les jambes, en tout cas ça fait très plaisir de revoir Nate Diaz, j'espère que ce sera une victoire par décision de Pettis, mais tu vois, il ridiculisera pas non plus Nate Diaz, et qu'ensuite on pourra revoir Kryptonite, parce que c'est vrai qu'il manquait au MMA, et qu'on va pas le revoir tous les 3 ans, donc bah non, et je suis curieux de voir aussi combien va être payé Nate Diaz, je suis très curieux de voir les salaires. À mon avis, bon c'est sûr qu'on sera, je pense, sous alentour de 200-250 000, je pense. Tu penses ? Oh là là ! Bah ouais ! Ah ouais ? Ah ouais, parce que... Si c'est ça, l'UFC aurait gagné, enfin... Ah bah c'est clair. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais... Bah c'est clair, mais en fait le problème c'est que... ce qui transparaît dans l'interview avec Brett Okamoto sur ESPN, c'est que Nate Diaz en fait revient vraiment, parce que ça lui manquait trop en fait le fight game, je pensais pas dire ça d'un Diaz un jour, mais c'est lui-même qui le dit à demi-mot, donc ça a l'air d'être un peu Nate Diaz qui se faisait un peu chier sans combat et qui avait vraiment besoin de revenir, il lui fallait un nom, l'UFC lui a donné un nom, peut-être qu'ils ont un petit peu rajouté de dollars dans son contrat, mais effectivement ça reste l'UFC, que c'est quand même des mecs qui vont essayer de toutes les façons de te mettre le moins d'argent possible, donc j'ai du mal à voir, peut-être que je me trompe, et j'espère pour Nate Diaz que je me trompe, parce que peut-être que son contrat a changé avec le deuxième combat contre McGregor, j'espère et c'est possible, parce que contre McGregor, je sais plus combien il avait fait, mais c'était plusieurs centaines de milliers de dollars, ah non 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 non, c'est en deuxième hein, plusieurs centaines, ah oui non mais oui, le premier c'était 500 000, et le deuxième, 2 millions de dollars, plus les bonus en pay-per-view, ah c'était un truc monstrueux, c'est en gros, McGregor était payé 3 millions pour le deuxième, plus bonus pay-per-view, et Nate Diaz 2 millions, ils avaient fait sauter, fait sauter la... Ah putain, oui 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 oui, ah bah oui, ah bah oui, non mais d'accord, effectivement, t'as raison, t'as raison, t'as raison, j'étais plus dedans là, t'as raison, et... Oui parce que le deuxième, c'était jusqu'à, enfin jusqu'à McGregor, Magomedov, non Magomedov, c'était le record de pay-per-view de l'UFC, mais oui t'as raison putain, bah écoute, oui j'avais complètement oublié ça, et bah je change, et je pense pas qu'ils lui mettront 2 millions, ça m'étonnerait énormément, mais je... Ouais un bon gros 500 000 je pense. Ouais. Allez, allez on espère en tout cas, c'est tout ce que notre cher Nate Diaz mérite, là la connexion est en train de nous lâcher, donc mon cher host, votre chère audience la soirée, n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube, à nous suivre sur Apple Podcast, lâcher les 5 étoiles, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les peines fois, ça nous fait énormément plaisir, ça nous permet d'avancer, parce qu'en plus on vous prépare du lourd, je crois mon cher host, n'est-ce pas ? Ouais on va... Ouais on va faire ce qu'on peut faire. Non mais ça va arriver, ça va arriver un peu comme les Forgotten Gateries, on va attendre, on va attendre, et ça va bientôt, ça va bientôt arriver en tout cas, voilà, et bien on répondra très bientôt à vos questions, parce que c'est vrai qu'on en reçoit aussi, n'hésitez pas à nous envoyer sur contact.com, vous mettez en objet podcast, et puis on y répondra très bientôt, ou par message privé, DMs, sur Instagram, là aussi on y répondra, c'est juste que maintenant, comme il y a pas mal d'actu, et qu'on est un petit peu occupé, on prend pas forcément le temps de répondre, c'est très mal, mais en tout cas on garde ça, dans un coin de nos mails, et puis on répondra très bientôt. Ah mon cher host, un mot de la fin ? Ah bah... Gardez la pêche, je sais pas. Soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada